Bonjour tout le monde! Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous fait un petit récapitulatif de tous les éléments qui peuvent vous aider à faire du camping en remorquant avec votre voiture électrique. Donc, c'est un peu un genre de top 10 de choses à savoir aujourd'hui. Numéro 1, peut-être que vous avez déjà votre voiture électrique ou peut-être que vous magasinez dans le but de tirer votre remorque avec une voiture électrique ou peut-être que vous magasinez une roulotte. Bref, ce qu'il faut considérer, ce n'est pas juste le poids de la roulotte. Donc, c'est d'y aller toujours avec le véhicule qui a le droit de tirer quelque chose. Ça, nous n'avons pas encore tous les véhicules électriques qui ont le droit. Donc, choisissez un véhicule homologué. C'est vraiment idéal si vous ne voulez pas avoir de problème d'assurance en cas d'accident. Donc, là, présentement, en 2022, il n'y a pas énormément de choix. Et donc, allez-y avec... Selon votre budget, vous prenez le véhicule qui a la plus grande autonomie possible, mais toujours en respectant votre budget et qui a le droit de tirer. Pour vous aider un petit peu là-dessus, on a fait un petit blog qui documente la liste des véhicules homologués pour faire du remorquage. Au niveau de la roulotte, on ne regarde pas juste le poids. Donc, on va regarder aussi la forme, la hauteur, parce que si... Plus la roulotte est grande, plus elle est large, plus elle va prendre dans le vent et vous allez perdre beaucoup plus d'autonomie à ce moment-là. Donc, on cherche une roulotte le plus petit possible selon votre capacité, si vous êtes 4, 3 ou 2 personnes, puis le plus aérodynamique possible. Oui, parce que dans nos tests, on l'a constaté vraiment, contrairement à tout ce qu'on peut penser, le poids a moins d'importance que la prise au vent. Donc, c'est pour ça que nous, on a une bonne petite roulotte très érodynamique en forme d'œuf, puis ça fait toute la différence quand on se compare avec les autres. Ensuite, au niveau du hitch... Oui, le hitch, en fait, c'est super important d'avoir un hitch, encore une fois, solide. On ne veut pas perdre la roulotte en roulant. Puis, on remarque que les compagnies au niveau des hitch sont un peu capricieux. En fait, c'est surtout au niveau de la couette de fil. Donc, on vous recommande fortement d'utiliser le hitch d'origine, de le faire installer et de prendre la couette de fil du fabricant automobile. Comme ça, vous allez être certain que s'il y a des capteurs de reculons, des trucs comme ça, des radars pour la conduite autonome, au moins, le véhicule est adapté en conséquence pour venir désactiver ces éléments-là en mode remorquage, ce qui ne sera pas le cas si vous allez faire installer une couette aftermarket, comme on dit. Au niveau des freins électriques, donc, sachez que si vous avez une roulotte qui pèse plus de 1500 livres, vous devez avoir des freins électriques. Les freins électriques qu'on connaît habituellement vont être posés en dessous de la console avec des grosses vis. mais sachez que maintenant, il existe des freins électriques Bluetooth comme nous, on l'utilise avec notre Y. Donc, c'est la compagnie Kurt qui sont spécialisées dans des hitches, des barreux, des verrous pour automobiles qui ont conçu ce petit adapteur-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir ajuster le délai et la pression au niveau des freins. Puis là, à ce moment-là, on peut faire des tests puis faire des profils lorsqu'on est en autoroute. On peut utiliser un profil pour récupérer le maximum d'énergie lorsqu'on ralentit. Puis on peut utiliser un profil aussi pour la ville pour être certain qu'on puisse arrêter adéquatement. Donc, en jouant avec ça, ça vous permet de balancer entre la recharge versus la sécurité et les freins. Pour ceux qui vont remorquer avec une Tesla comme nous, il existe différents adapteurs que vous pouvez avoir et qui sont vraiment fortement pratiques à traîner avec soi. On parle ici de la recharge. Donc, sur la route, évidemment, on va toujours privilégier une question de disponibilité, rapidité, flexibilité. On va privilégier les superchargeurs, évidemment. Mais on l'a constaté cet été au Québec, il y a beaucoup de régions qui n'ont pas de superchargeurs. Donc, là, à ce moment-là, il faut aller se charger sur le réseau électrique ou d'autres réseaux au Québec, par exemple. Et là, ça prend évidemment des adaptateurs actuellement, ce qui est disponible chez Tesla. Si on pense à un auto-Tesla, par exemple, ça prend l'adaptateur Shadowmo, idéalement. Si vous êtes capable, par des twists ou dépendamment de quand est-ce que vous avez écouté cette vidéo, vous allez peut-être aussi être capable de mettre la main sur le chargeur, l'adaptateur Combo, donc, c'est CCS Combo, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite en recharge comparativement au Shadowmo, qui est à environ 50 kW, tandis que le CCS Combo, il y a des gens qui ont monté jusqu'à 130 kW, comparativement à un superchargeur qui est beaucoup plus rapide. Il existe aussi des adaptateurs une fois rendus sur le camping. Exact. Donc, il y a deux éléments. Les campings, on a toujours des prises de 30 ampères sur le 110 volts. Donc, on vous recommande fortement d'avoir un adaptateur TT30. Si vous avez une Tesla, évidemment, il y a un adaptateur spécialement conçu qui se connecte dedans. Le véhicule va reconnaître, pas le véhicule, mais la recharge, va reconnaître le connecteur et va vous permettre de recharger jusqu'à 24 ampères au lieu de 12 ampères sur le 110 volts. Si vous avez d'autres types de véhicules, c'est peut-être juste le petit connecteur que vous allez acheter si votre chargeur du véhicule ne permet pas d'aller jusqu'à 24 ampères. Au moins, vous allez pouvoir vous recharger. Puis toujours, pour le camping, il existe un adaptateur double ou Y, je ne sais pas comment l'appeler. Donc, un gros Y qui vous permet de séparer votre roulotte avec, évidemment, votre recharge, votre borne de recharge. Ça va vous permettre de splitter en deux votre 30 ampères. Puis l'avantage avec la Tesla, c'est qu'on peut venir ajuster l'ampérage qu'on va avoir besoin de consommer. Puis évidemment, les petits troulottes qu'on peut remorquer en électrique, ce n'est pas nécessairement des énergivores. Mais je vous recommande fortement que si vous utilisez, par exemple, l'acclimatiser, un micro-ondes, des trucs comme ça, peut-être pour recharger en même temps ou diminuer l'ampérage pour toujours garder en objectif que vous avez un maximum de 30 ampères. Puis si votre véhicule en consomme 24, il ne vous en reste pas beaucoup. Donc, c'est une petite gestion à penser, mais généralement, on recharge la nuit. Puis la nuit, ce n'est pas là qu'on utilise tout le temps le maximum d'énergie. Par ailleurs, une fois rendu sur place, si vous êtes un petit peu juste, vous pouvez peut-être fermer l'air climatisé de votre véhicule, désactiver Sentinelle. Donc, il y a certains éléments comme ça que vous pouvez faire sur votre véhicule pour qu'il arrête de consommer. Exact. Parce qu'on sait que la mode veille, le préchauffage de la batterie, la protection du surchauffement de l'habitacle, tous ces éléments-là vont consommer de l'autonomie. Puis c'est un peu la même chose avec les autres types de véhicules. Donc, regardez dans votre manuel puis pensez à éteindre votre véhicule, surtout si vous êtes en camping non branché. Puis, peut-être pour vous aider au début, on pourra vous mettre le lien, mais encore une fois sur notre blog, on a fait la liste, on a répertorié les campings qui ont des bornes de recharge sur place. Donc, ça peut peut-être vous rendre plus confiant pour les premières sorties que vous allez faire. Donc, on va vous mettre le lien dans la description. Il existe aussi des applications qui sont fort utiles comme ABRP, si je ne me trompe pas. Better Route Planner. Donc, ça fait quoi exactement, celle-là? Donc, cette application-là va vous permettre un peu comme d'autres applications, vont répertorier les réseaux de recharge, mais en plus, il va nous permettre de reconnaître notre véhicule et on va pouvoir également ajouter, si vous avez un abonnement payant, la roulotte de différentes grosseurs. Évidemment, ce n'est pas la vôtre, mais on peut aller évaluer différentes roulottes et on peut venir ajuster la consommation en kilowatts. Comme par exemple, nous, généralement, pas de roulotte, on est à 190, avec une roulotte, peut-être 250, mais nous, on planifie à 400 watts. Peut-être que cet été, on va descendre à 350, mais on se tient conservateur, comme ça, on n'a jamais eu de surprise et on se rend toujours à bon port. L'application, avec les bons paramètres, allez fouiller les petits paramètres pour venir ajuster votre consommation. Il existe aussi Tesla Phi. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, Tesla Phi, c'est une application qui va vous permettre de documenter tout votre historique. Donc, au fur et à mesure que vous faites du camping, ce qui est intéressant, c'est d'analyser nos données et pouvoir mieux s'ajuster. Comment on prend les données? Évidemment, on peut se faire un calepin et les prendre à la main, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un petit peu paresseux, je me suis abonné à Tesla Phi et à ce moment-là, ils composent, ils collectent toutes les données importantes pour faire mes statistiques et par la suite, je peux aller revérifier mes moyennes de consommation et ensuite, s'ajuster en conséquence pour les prochains voyages. Donc, c'est vraiment intéressant. On va vous mettre également le lien dans la description. Donc, c'est ce qui fait le tour des principaux conseils qu'on a à vous donner, mais je pense peut-être en finissant, le meilleur conseil, c'est juste de changer un peu votre mentalité. Donc, avec une voiture électrique, vous le savez déjà, si vous en avez une, on ne part pas sur le fly comme ça. On prévoit. C'est la même chose en faisant du camping. On prévoit d'avance. Il ne faut pas être pressé. Puis, on time les pipis et les repas avec les recharges. Comme on sauve du temps. On sauve du temps de cette façon-là. On se sert de la roulotte pour aller manger à l'intérieur le temps qu'on est stationné. Donc, c'est ça. Exact. Donc, voilà. Alors, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on vous demande de cliquer sur le pouce « J'aime » et n'oubliez pas d'activer les notifications. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Oui, parce que c'est ça qui va nous dire que c'est important pour vous et nous, ça va nous encourager également à poursuivre les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous soumettre des commentaires. On aime toujours bien vous lire. Merci et à la prochaine! À la prochaine! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.